Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Alors qu'on ne va pas se revoir tout de suite, j'ai décidé, après la reine des fourmis a disparu, de vous lire une nouvelle histoire. Et comme monsieur de Gardin m'a dit que vous aimez bien les histoires avec les animaux sauvages, j'étais à la médiathèque pour vous choisir ce livre qui m'a énormément plu. Alors j'espère qu'il en sera pareil pour vous. Alors on va commencer, ça s'appelle Le Roi de la Bibliothèque. Un jour, un lion entra dans la bibliothèque. Il passa devant le bureau des prêts et fit la droite vers la salle de lecture. Monsieur Dubourdon coureut trouver la directrice de la bibliothèque dans son bureau. « Mademoiselle Beauteant ! » cria-t-il. « On ne court pas ! » dit Mademoiselle Beauteant sans lever les yeux. « Mais, mais il y a un lion qui se promène dans la bibliothèque ! » « A-t-il désobéi au règlement ? » demanda Mademoiselle Beauteant. Elle était très à cheval sur le règlement. « Eh bien, non ! » avoua Monsieur Dubourdon. « Pas vraiment ! » « Alors, laissez-le tranquille ! » Le lion visita la bibliothèque de fond en comble. Il aimait bien renifler les fiches des casiers. Mais ce qu'il préférait, c'était frotter sa crinière contre les livres neufs qu'on venait tout juste de mettre en rayon. Fatigué par sa promenade, il partit se coucher dans le coin à lecture et s'endormit. « Que fallait-il faire ? Le règlement n'interdit pas au lion de venir à la bibliothèque ? » Bientôt, ce fut l'heure du conte. Le règlement n'interdit pas non plus au lion d'écouter les histoires. La bibliothécaire qui faisait la lecture semblait un peu inquiète, mais ça ne s'entendit pas du tout quand elle lut le titre de la première histoire. Le lion ouvrit les yeux et tendit l'oreille. Il resta pour écouter la deuxième histoire, et puis celle d'après. Il attendait que la bibliothécaire en lise une autre, mais les enfants s'étaient déjà levés. « C'est fini les histoires, lui dit une petite fille. Il faut s'en aller maintenant. » Le lion regarda tour à tour les enfants, la bibliothécaire qui faisait la lecture, les livres fermés, puis il rugit très fort. Ouah ! Mademoiselle Bautan sortit de son bureau à grandes enjambées. « Qui fait tout ce vacarme ? » demanda-t-elle. « C'est le lion, » répondit M. Dubourdon. Mademoiselle Bautan se dirigea vers le lion et lui dit sur un ton sévère. « Si tu ne sais pas te tenir tranquille, il va falloir que tu t'en ailles. C'est le règlement. » Le lion rugissait toujours, mais il une voix toute triste à présent. La petite fille tira sur la robe de la directrice. « Et s'il promet d'être sage, est-ce qu'il pourra revenir demain écouter les histoires ? » Le lion arrêta net son teint à marre et leva la tête vers Mademoiselle Bautan. Elle le regarda dans les yeux et dit. « Oui, il n'y a aucune raison pour qu'un gentil lion, bien calme, n'ait pas le droit de venir écouter les histoires demain. » « Youpi ! » s'écrièrent les enfants. Le lendemain, le lion était de retour. « Tu es en avance, » lui dit Mademoiselle Bautan. « La lecture d'histoire ne commence pas avant quinze heures. » Mais le lion ne bougea pas du moustache. « Très bien. Puisque tu es là, autant t'en rendre utile. » Elle l'envoya donc et poussetait les encyclopédies en attendant l'heure du compte. Le lendemain, le lion était de nouveau en avance. Cette fois-ci, Mademoiselle Bautan lui demanda de lécher toutes les enveloppes des avis de retard. Très vite, le lion prit l'habitude de rendre service sans même qu'on le lui demande. Non seulement il époussetait les encyclopédies et léchait les enveloppes, mais il aidait aussi les petits-enfants à attraper les livres des plus hautes étagères en les laissant grimper sur son dos. Et quand il avait terminé, il se pelotonnait dans le coin lecture et attendait sagement qu'on vienne lui lire des histoires. Au début, tout le monde avait un peu peur du lion, mais il s'habituait rapidement à sa présence. On aurait juré que ce lion avait été fait pour la bibliothèque. D'abord, ses grosses pattes toutes douces le rendaient très silencieux et les enfants trouvaient qu'il faisait un dossier bien confortable à l'heure du compte. Et puis, on ne l'avait plus jamais entendu rugir dans la bibliothèque. « Comme il est serviable, ce lion ! » disaient les gens en caressant sa crinière soyeuse lorsqu'il passait près d'eux. « Comment faisions-nous quand il n'était pas là ? » Lorsqu'il entendit ceci, M. Dubourdon fronça les sourcils. « Il se débrouillait très bien avant son arrivée. Pas besoin de lion ! » Un lion, pensait-il, ça ne comprend rien en règlement et ça n'a rien à faire dans une bibliothèque. Un beau jour, comme il avait déjà épousté toutes les encyclopédies, léché toutes les enveloppes et aidé tous les petits-enfants, le lion alla trouver Mlle Bottin dans son bureau pour voir s'il pouvait lui rendre un autre service. Il avait encore le temps de faire un petit quelque chose avant l'heure du compte. « Bonjour, le lion ! » dit Mlle Bottin. « Je sais ce que tu pourrais faire. Tu pourrais remettre un livre en rayon pour moi. Laisse-moi simplement l'attraper. » Mlle Bottin grimpa sur un tabouret, mais elle était encore trop petite. Alors, elle se dressa sur la pointe des pieds et étendit les doigts. « J'y suis presque ! » Elle s'étira de tout son nom et patatra. Aïe ! La directrice allongée par terre ne pouvait plus bouger. Quand elle lui reprit ses esprits, elle appela à l'aide. « M. Dubourdon ! M. Dubourdon ! » Mais M. Dubourdon ne pouvait pas l'entendre car il s'occupait des prêts et des retours. « S'il te plaît, le lion, va chercher M. Dubourdon ! » demanda Mlle Bottin. Le lion sortit comme une fusée du bureau de la directrice. « On ne court pas ! » lui cria-t-elle. Le lion posa ses grosses pattes de devant sur le bureau de M. Dubourdon et le regarda fixement. « Va-t'en, le lion ! » dit-il. « Tu vois bien que je suis occupée ! » Le lion poussa un gémissement. De son nez, il montrait le couloir où se trouvait le bureau de Mlle Bottin. Mais M. Dubourdon faisait comme s'il n'était pas là. Le lion fit alors la première chose qui lui passa par la tête. Il regarda M. Dubourdon dans les yeux, ouvrit grand la gueule et rugit le plus fort possible. « Raaaaa ! » M. Dubourdon en eut le souffle coupé. « Il est interdit de faire du bruit ! Tu as désobéi au règlement ! » Il partit trouver la directrice en marchant aussi vite que le règlement le permettait. Le lion le regarda s'éloigner. Il avait désobéi et il savait très bien ce que ça voulait dire. Tout pelot, il se dirigea vers la sortie. M. Dubourdon ne s'en rendit même pas compte. Il était trop occupé et acclaironné. « Mlle Bottin ! Mlle Bottin ! Le lion a désobéi ! Il a désobéi ! » Il se rua dans le bureau de Mlle Bottin. Mais elle n'était pas dans son fauteuil. « Mlle Bottin ? » « Parfois, lui répondit la voix de la directrice qui venait de derrière son bureau, on a de bonnes raisons de désobéir au règlement. Maintenant, soyez gentil d'appeler un médecin. Je crois que je me suis cassé le bras. » M. Dubourdon courut jusqu'au téléphone. « On ne court pas ! » s'écria Mlle Bottin. Le lendemain matin, tout était rentré dans l'ordre. Enfin, presque tout. La directrice avait le bras gauche dans le plâtre. Son médecin lui avait dit qu'elle pouvait travailler à condition de ne pas faire trop d'efforts. « Heureusement que mon lion sera là pour m'aider ! » pensait-elle. Mais ce matin-là, le lion tardait à arriver. À quinze heures, Mlle Bottin alla jeter un regard au coin lecture. La dame venait à peine de commencer la première histoire. Toujours pas de lion. Personne n'arrivait à se concentrer sur son livre ou son ordinateur. Chacun s'attendait à voir arriver, d'un moment à l'autre, la grosse boule de poils que tout le monde aimait tant. Mais pas un lion ne pointa le bout de son museau ce jour-là, ni le jour qui suivit d'ailleurs, ni même le jour d'après. Un soir, avant de rentrer chez lui, M. Dubourdon s'arrêta devant le bureau de la directrice. « Puis-je faire quelque chose pour vous avant de partir ? » « Non, merci, M. Dubourdon. » Mlle Bottin regardait par la fenêtre. Elle parlait trop bas, même si le règlement obligeait à parler tout bas. M. Dubourdon fronça les sourcils pour mieux réfléchir. En fait, il y avait bien quelque chose qu'il pouvait faire pour Mlle Bottin. Il sortit de la bibliothèque, mais ne rentra pas chez lui tout de suite. Il fit le tour du quartier en regardant sous chaque voiture et derrière chaque buisson. Il chercha aussi dans tous les jardins, toutes les poubelles et même dans les cabanes perchées dans les arbres. Il finit par rebrousser chemin vers la bibliothèque. Le lion était assis là, le nez collé aux portes de verre. « Bonsoir, le lion ! » lui dit M. Dubourdon. Le lion ne se retourna même pas. « J'ai pensé que tu aimerais savoir qu'il y a une nouvelle règle à la bibliothèque. Il est toujours interdit de rugir, sauf quand on a une très bonne raison de le faire. Disons, lorsqu'une amie s'est blessée et a besoin d'aide, par exemple. » Le lion dressa les oreilles et tourna la tête. Mais M. Dubourdon était déjà parti. Le lendemain, M. Dubourdon avait quelque chose à annoncer à Mlle Bottin. « Qu'y a-t-il ? » demanda la directrice de sa nouvelle petite voix toute triste. « Eh bien, je pensais que vous aimeriez savoir qu'il y a un lion qui se promène dans la bibliothèque. » Mlle Bottin bondit de son fauteuil et partit à toutes jambes vers la salle de lecture. « Eh, on ne court pas ! » lui dit M. Dubourdon en riant. Mais elle ne l'écoutait pas. Parfois, on a de bonnes raisons de désobéir au règlement. Même à la bibliothèque. Fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et j'aimerais bien avoir un petit lion dans ma BCD aussi de temps en temps pour venir m'aider. Même si je pense qu'il prendrait un petit peu trop de place et qu'il ferait tout tomber. Mais ce serait quand même trop mignon. Mais on est d'accord que les lions, ça doit rester. Dans leur environnement. J'espère que cette histoire vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos appréciations et votre avis dans les commentaires. Ça me fera grand plaisir. À bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada